Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour jour 29 de ce calendrier de l'Avent. Il reste plus que deux looks après celui-ci et après c'est terminé. Donc aujourd'hui je suis parti sur un look pailleté et néon, ce qui est sympa pour les fêtes. Et puis si vous allez en boîte, on verra que vous à la lumière noire dans la boîte, ça peut être un effet assez sympa. En tout cas, si ce maquillage vous plaît, c'est parti pour le tuto. Allez, je commence tout de suite ce maquillage. J'avais préalable unifié ma paupière juste pour avoir une base et je l'avais poudré. Donc là, j'ai pris ce gel liner de chez Colourpop qui est donc une teinte rose, c'est la teinte Boots. Je vous mets de toute façon la référence des produits dans la barre d'infos. Et j'ai commencé par tracer un liner tout à fait classique. Et j'aime beaucoup ce produit parce qu'il est assez fluide, pas liquide mais il se travaille super bien et j'aime beaucoup. Et en plus, il est assez opaque aussi, également, en un seul passage quand même, on a une belle couleur assez rose, assez vive. Et aussi, il tient super bien toute la journée. Après, une fois que j'ai fini, je vais tracer une ligne le long de mon creux de paupière, au-dessus même de mon creux de paupière pour que quand j'ai l'œil ouvert, ça se voit toujours. toujours. Et je vais venir rejoindre après la queue de mon liner, en fait, tout simplement. Une fois que j'ai tracé un premier trait assez fin, je repasse pour un peu l'épaissir. Et voilà, juste pour l'épaissir, pour avoir une symétrie, on va dire entre guillemets, avec la partie basse, voilà, qui est une… j'ai perdu le mot mais je pense que vous avez compris, voilà. J'hésite pas à retirer un peu le liner jusqu'au sur le côté externe pour que ça fasse bien une pointe à la jonction des deux traits. On va passer aux paillettes. Donc là, je prends mon liner, je vous ai déjà montré cette technique que j'utilise dans d'autres vidéos de ce calendrier de l'Avent. Donc j'utilise ce liner violet qui est pas très pigmenté, mais il va me permettre de coller mes paillettes. Donc je trempe le pinceau dans son produit normal et ensuite je le trempe dans mes paillettes roses. En l'occurrence, ces paillettes sont très très jolies, je sais plus où je les avais achetées. Ça fait très très longtemps que je les ai. Je vous rappelle que ce sont des paillettes Nellar qui normalement ne sont pas faites pour mettre sur les yeux. Moi je le fais, j'ai pas de réaction mais je peux pas vous garantir que si vous le faites vous, vous n'aurez pas de réaction. Voilà, il faut le savoir, c'est pas un produit qui est adapté pour les yeux, donc faites attention. Et donc je vais appliquer ce mélange liner paillettes par-dessus le liner rose que j'avais déjà appliqué. du coup ça permet, le fait d'avoir utilisé l'eyeliner gel juste avant, ça permet d'intensifier les paillettes et qu'elles ressortent beaucoup plus et je trouve ça plus joli. Donc là on passe à la partie un peu plus compliquée, donc encore une fois c'est un produit Nellart, donc c'est pas adapté pour les yeux, mais faites comme vous voulez. mais attention, voilà. Donc je vais faire des petits détails jaune fluo, en fait j'ai mélangé ma poudre jaune néon avec le produit Inglot qui me permet de faire des liners assez liquides et assez intenses aussi. Donc d'abord je fais un détail sur le coin externe de mon eyeliner et ensuite je vais passer comme un double eyeliner juste au-dessus du rose sur le liner classique en fait. Donc je vais venir ça travailler petit à petit. Au début si c'est pas très opaque c'est pas grave, on peut repasser une seconde couche. Donc au début je savais pas si j'en restais là ou pas, mais finalement j'ai décidé de l'épaissir et de faire comme s'il y avait deux liners. Un très épais du coup jaune par lequel j'aurais rajouté le rose. Mais je pense que j'aurais dû m'en rester là, mais j'ai voulu aller un peu plus loin. Mais j'aime beaucoup le résultat quand même, mais on aurait pu très bien rester là. Donc là en fait j'ai décidé d'aller un peu plus loin comme je vous disais. Je vais faire en fait vraiment le contour de ma petite pointe avec le jaune fluo. Et du coup, pour qu'il y ait une cohérence sur le liner jaune, il faut l'épaissir vraiment dans la... Je sais pas comment expliquer, je pense que les images parleraient même si elles sont un tout petit peu floues. Le focus je pense qu'il suffisait sur mon petit miroir Pekka, bref. Donc je vais vraiment travailler le contour de mon liner rose et pailleté. Et donc là j'épaissis pour qu'il y ait une cohérence sur le V externe. C'est pas moche, mais je préférais juste avant. Une fois que j'en ai terminé, je vais recourber mes cibles bien sûr. Et je vais appliquer du mascara. Je vais pas appliquer de fard à paupières en ras de cils, mais du coup dans la muqueuse, je vais mettre ce crayon jaune fluo de chez Colourpop toujours. J'aime vraiment trop ces crayons. Alors ce que j'ai fait là, c'est que j'ai appliqué une première couche et quand il était sec, j'en ai appliqué une deuxième et du coup c'était encore plus pétant et vraiment très très joli. Du coup ça fait vraiment une continuité aussi sur le liner. Dans le coin interne, je vais juste appliquer ce doré pour illuminer. Le look est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Je vous aime.